Pourquoi Dieu est un Dieu jaloux ? Il est important de comprendre le sens du mot « jaloux » ici. Son emploi en Exode 20.5 Tu ne te prosterneras pas devant de tels idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent en tour d'écrire Dieu est différent du péché de jalousie en Galates 5.20 L'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions Nous employons généralement ce mot dans le sens d'envier quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. On pourrait être jaloux de quelqu'un qui a une belle voiture ou une belle maison, des biens matériels, ou encore du fait de ses capacités ou compétences, par exemple sportives, ou enfin en raison de sa beauté. En Exode 20.5 Tu ne te prosterneras pas devant de tels idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent Dieu n'est pas envieux de quelqu'un qui a quelque chose qu'il voudrait ou dont il aurait besoin. Exode 20.4-5 dit, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est donc jaloux quand quelque chose qui revient de droit est donné à quelqu'un d'autre. Dans ces versets, Dieu parle des hommes qui fabriquent des idoles et se prosternent devant elles pour les adorer, au lieu de lui donner l'adoration lui revient, à lui seul. Dieu est jaloux du culte et du service qui lui reviennent, adorer ou servir qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que lui est un péché, comme Dieu le souligne dans ce commandement. Convoiter quelque chose que nous n'avons pas ou être jaloux de quelqu'un qui là est aussi péché. Cette jalousie est différente de celle de Dieu, lui est jaloux de ce qui lui appartient, l'adoration et le service reviennent à lui seul et ne doivent être donnés qu'à lui. Peut-être un exemple pratique nous aidera Théil à comprendre la différence. Si un mari voit un autre homme flirter avec sa femme, il aura des raisons d'être jaloux, car lui seul en a le droit. Une telle jalousie n'est pas péché, elle est même tout à fait convenable. Être jaloux d'une chose dont Dieu déclare qu'elle vous appartient est bon et légitime. La jalousie est un péché quand il s'agit de quelque chose qui ne vous appartient pas. La louange, l'honneur et l'adoration reviennent à Dieu seul, car lui seul en est vraiment digne. Par conséquent, Dieu a des raisons d'être jaloux quand la louange, l'honneur et l'adoration vont aux idoles. C'est la jalousie que l'apôtre Paul décrit en 2 Corinthiens 11.2, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu.